Bonjour, bonjour et bienvenue sur Diagonal TV spécial Filidor, Filidor Analyse du jeu d'échecs. On va voir ce manuel de Filidor Analyse du jeu d'échecs réédité en 2014 pour la première fois depuis presque 120 ans puisque ce Filidor, une espèce de Big Bang si vous voulez, chiquet un au 18ème siècle, qui a été réédité quantité de fois au 19ème siècle, n'a pas vraiment été réédité au 20ème puisqu'il y a eu quelques facsimilés, ce sont des photocopies, mais il n'y a pas eu de retravail sur ce manuel qui pourtant, non seulement a un intérêt historique mais il a aussi un intérêt technique considérable puisque pour la première fois de l'histoire du jeu, le jeu va être analysé en profondeur, les fondements même du jeu vont être éclairés par Filidor, il va nous mettre en évidence les chaînes de pions, les postes avancées, les colonnes ouvertes, les pions passés, l'opposition des rois, le fait de ramener les pions vers le centre, la notion de centre, la notion évidemment d'attaque, la notion aussi de défense avec des subtilités techniques et toutes les finales techniques vont être abordées par lui, on va avoir tour et fou contre tour avec la fameuse position de Filidor, on va voir ça dans la table des matières, on ne va pas patienter beaucoup plus longtemps, on va d'abord parcourir ce livre et puis on va aussi voir une des parties commentées dans ce livre, je vous assure que vous allez tomber des nus de voir comment Filidor au 18ème siècle propose une analyse du jeu tout à fait extraordinaire et quand on lit Filidor on se demande finalement, quand on lit les auteurs du 20ème siècle, s'ils n'ont pas fait finalement que se hisser sur ses épaules et rien n'inventer de plus que ce qu'il avait déjà édicté, vous allez voir à quel point le français avait profondément maîtrisé ce jeu, un français tout à fait exceptionnel puisqu'il non seulement c'était sans doute, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, le meilleur joueur de son temps, s'il y avait eu un championnat du monde il aurait sans doute gagné ce championnat haut la main, mais c'était aussi un très grand musicien puisqu'il était musicien à la cour de Louis XV, il a écrit des opéras, il a écrit tout un tas de musiques de très belle facture à tel point qu'aujourd'hui encore en 2014, plus de 230 ans après, ces musiques continuent d'être jouées et des orchestres continuent d'enregistrer du Filidor et on a la possibilité de se procurer des musiques de Filidor et de les écouter et vous verrez que c'est vraiment aussi de la grande musique, donc un homme qui avait deux génies, le génie de la musique et le génie du jeu d'échecs, et on va voir évidemment dans ce manuel à quel point il dominait véritablement la pensée échiquaine de son temps et à quel point il a refondé le jeu d'échecs ou en tout cas plutôt que même refondé, je dirais éclairé vraiment le sens profond de ce jeu. Donc alors, petit parcours maintenant du livre, donc première page ici, analyse du jeu d'échecs, donc c'est une nouvelle édition du traité définitif 1777, puisque en 1749 une première édition avait été faite de ce manuel, bon il était jeune, on est quand même bien plus tard en 1777, il complète ce manuel et c'est l'édition définitive ici qu'on a entièrement rééditée et modernisée, on va voir pourquoi c'est modernisé. Alors tout d'abord une table des matières qui n'est pas dans l'édition historique forcément, donc les parties sont simplement numérotées, vous voyez ici, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième partie, puisqu'à l'époque, bon la notion d'ouverture est encore balbutiante, même si on va voir qu'il commence à donner des noms d'ouverture, essentiellement des Gambis pour Gambis du Roi, et puis on voit aussi, vous voyez ici, Gambis, deuxième, mais en fait il faut lire Gambis du Roi, mais j'ai gardé évidemment la notation de Philidor, tout en expliquant ce que ça signifiait, le Gambis de Cunningham, voyez-vous, alors je vous laisserai découvrir ce que c'est, le Gambis de la Dame, que maintenant on connaît bien, le Gambis de Salvio, qu'il appelle donc de Salvio, et enfin les finales, alors, mat, tour et fou contre tour, mat du fou et du cavalier, tour et pion contre fou, mat de la tour seul, dame et tour contre pion, enfin dame contre tour et pion, pardon, et qui est là aussi une finale importante à connaître, il y a quantité de finales que l'on peut atteindre avec dame contre tour et pion, et puis il y a des positions qui sont gagnantes, et puis d'autres nuls, et Philidor le démontre déjà, dès le 18ème, tout comme d'ailleurs cette finale fameuse tour et fou contre tour, où certaines positions sont gagnantes, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, c'est pas évident, c'est pas simple, d'abord à connaître, et puis même à savoir que cette finale, dans certains cas, et dans beaucoup de cas en fait, est gagnante, et donc très difficile à défendre en fait. Et tour et pion contre tour, on a la fameuse position de Philidor qu'il faut connaître, puisqu'on peut gagner cette finale dans certaines positions, ou faire nul, en condition que l'adversaire qui n'a que la tour, sache comment faire nul dans cette position, qui doit absolument être connue, parce qu'elle est extrêmement fréquente, alors là voilà une finale qui est vraiment extrêmement fréquente, autant fou et cavalier n'est pas très fréquent, mais est très intéressant à connaître, parce qu'on peut mater avec fou et cavalier, ce que peu de joueurs savent, mais qui est quand même très intéressante à connaître, parce qu'on a la complémentarité du fou et du cavalier à apprendre avec cette finale, et c'est une finale en plus très agréable à savoir jouer, qui recèle des subtilités insoupçonnées du jeu, notamment donc dans ce mat. Après dame contre pion près de dame, il y a des positions nulles et des positions non nulles, à connaître aussi, partie nulle d'un pion seul, opposition du roi, Philidor vous explique déjà cette notion d'opposition du roi, cavalier contre pion près de dame, là aussi très intéressant, un cavalier peut arrêter un pion près de dame, vous allez voir, ça quand vous lirez le lire, on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, vous voyez il y a de la matière à tous les niveaux, deux pions contre un, deux pions séparés contre deux pions unis, enfin une observation générale sur les fins de partie, et puis les règles du jeu 1777, Philidor nous donne les règles en usage à son époque, vous allez voir c'est quasiment les règles modernes, avec quelques petites nuances mais qu'il distingue bien d'ailleurs, en disant notamment que par exemple les règles anglaises sont un tout petit peu différentes à l'époque que les règles françaises, mais on retrouve pour l'essentiel le jeu d'échecs moderne, donc voilà quand même un manuel qui en plus nous renseigne sur l'histoire du jeu. Alors on va analyser une première partie de ce Philidor, et avant on va faire un petit peu de biographie, donc François-André Danican Philidor, qui naît à Dreux le 7 septembre 1726, et qui décède à Londres le 31 août 1795, a été donc à la fois compositeur de musique, il a obtenu une pension de Louis XV, grâce à un opéra qu'il avait écrit Ernlind, alors ça je laisse les musiciens en parler mieux que moi, et donc aussi de champion d'échecs évidemment, et considéré comme le plus grand joueur du monde de son temps, et je pense que même on n'a pas vraiment dépassé Philidor jusqu'à la fin du 19ème, avec les joueurs de type Stenitz, qui bien sûr ont établi les premiers titres de champion du monde, mais il avait vraiment, tout le monde considère aujourd'hui qu'il avait quasiment un siècle d'avance sur son temps, voilà, donc une préface qui fait plusieurs pages, ici on le voit juste, une toute première page avec quelques éléments, et donc ce premier manuel, donc, édité en 1749, et réédité de façon définitive en 1777, avec des compléments que Philidor a rajoutés, donc pour compléter son analyse, qu'il nous a légué en héritage, à nous français, puisque c'est quand même un français, il l'a écrit en français ce texte, alors même si à l'époque il l'avait écrit en notation descriptive, justement qui est difficile à lire, et qu'il a fallu traduire en notation algébrique. Alors on va voir comment ce manuel se compose pour les parties, voilà, tout simplement, donc de façon moderne, on a les coups de façon algébrique, et puis j'ai tenu, voyez, à mettre un diagramme tous les environ 3, 4, 5 coups, c'est-à-dire qu'on peut lire le Philidor quasiment sans échiquier, il n'y a pas vraiment besoin d'échiquier pour lire le Philidor, et on peut aussi remarquer qu'on aura toujours un diagramme quand Philidor explique, donc tout ça c'est des commentaires de Philidor, je n'ai rien rajouté, rien enlevé, j'ai parfois simplifié, par exemple ici je peux lire, si votre adversaire refuse de prendre le pion F5, on va le lire tout à l'heure bien sûr, bon ben il n'écrit pas ça comme ça, parce qu'il va dire si votre adversaire refuse de prendre le pion du fou du roi, noir, voyez, le pion du fou du roi, il faut deviner que c'est le pion F5, bon alors quand on le lit c'est pas évident, parce qu'il faut se rappeler de quel camp il parle, est-ce que c'est les blancs, les noirs, etc, donc c'est assez difficile, mais là traduit, une fois traduit, la question se pose plus, et là le lecteur qui va lire ce manuel sous cette forme-là n'aura pas des questions métaphysiques à se poser pour comprendre le texte. Alors vous allez voir qu'il parle aussi parfois dans un français ancien, mais qui reste très beau, je dirais presque poétique, et vous allez voir c'est extrêmement agréable à lire, et on se connecte aussi je dirais à l'histoire de France, en même temps qu'on se connecte à l'histoire du jeu d'échecs, et qu'en plus on apprend des éléments stratégiques fondamentaux. Alors on y va pour cette troisième partie, par le commentaire de Philidor, cette partie n'est pas exactement correcte, mais le début des noirs est très bon, et alors j'explique ici, petit ajout, très léger, mais c'est que cette partie dans le traité originel est jouée avec le trait initial au noir, les noirs débutent la partie, parce que Philidor veut commenter du côté noir, puisque c'est le camp, on va le voir, qui va prendre l'avantage, et il se place, quand il fait ses commentaires, du camp qui a l'avantage. Ce qu'aujourd'hui on fait moins, c'est-à-dire qu'on essaie aujourd'hui d'avoir une vision objective du jeu, des deux côtés, Philidor a tendance dans son manuel, à chaque fois, à plutôt pousser le joueur qui veut apprendre à jouer, à se mettre dans la position de celui qui va essayer de prendre l'avantage, donc qui se met du côté de l'avantage. Donc c'est une façon de commenter, qui est tout à fait intéressante d'ailleurs, qui n'est pas forcément mauvaise, et puis après peut-être quand on progresse plus tard, on essaie d'obtenir un peu plus d'objectivité sur les deux camps, et de juger chaque coup en fonction de la couleur. Alors on y va, il nous propose donc comme début, ici, vous voyez, E4, E5, Kbf3, et D6. Alors petit commentaire que j'ai mis là, mais j'ai vraiment très très peu de commentaires dans ce livre, c'est simple, c'est le seul commentaire qu'on verra en plus, des commentaires de Philidor. Je rappelle ici que cette position est désormais dénommée la défense Philidor, voilà, et était jouée par les tout meilleurs joueurs, on peut citer notamment le grand maître français, qui a remis au goût du jour justement cette défense, c'est bien entendu Christian Bauer, qui a été champion de France, et qui, comme vous devez le connaître, fait partie des très grands joueurs internationaux, et qui a repris à son compte cette défense Philidor, qu'on pourrait presque appeler défense française, puisque c'est un français qui l'a mise au point, mais c'est pas celle-là qui porte le nom de défense française, c'est une autre défense que vous connaissez bien, c'est la défense Philidor. Donc D6. Alors à noter qu'ici on a, voilà, une petite chaîne de pions, ici, solide, qui bloque notamment ce pion E4, et puis vous allez voir l'idée de Philidor, après le coup F4 des blancs, qui est un coup normal, on sort le fou sur une belle case, l'idée carrément directement F5. Alors ça c'est l'idée de Philidor initial, on dit aujourd'hui que ce coup est quand même un tout petit peu douteux, parce que, bien sûr, il y a des contre-jeux, je ne vais pas en parler, parce que ce n'est pas le but, bien sûr, de la manœuvre, on ne va pas réfuter Philidor avec 300 ans de réflexion derrière nous, on va plutôt analyser ce qu'il nous dit dans cette partie. Donc on va lire le commentaire de Philidor. C'est toujours un avantage d'échanger le pion F contre le pion E, c'est-à-dire ce pion F5 contre le pion E, ici, E4. Puisque par ce moyen, les pions D et E centraux, puisque par ce moyen, on a deux pions ici, puisque par ce moyen, les pions D et E centraux peuvent se placer au centre de l'échiquier. De plus, en roquant du côté roi, la tour se trouve en liberté et en état d'agir dès le commencement de la partie, comme on le verra lors de la variante sur ce même coup. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? De plus, en cotant du côté roi. Si les noirs arrivent à roquer du côté roi, alors vous me direz pour l'instant, comme on a joué F5, ça va être difficile parce que le fou contrôle. Bien entendu. On va voir que c'est quand même envisageable à condition de bloquer préalablement la diagonale de ce fou. Si les noirs arrivent à roquer, la tour, ici, une fois qu'on aura éventuellement sorti le cavalier en F6, aura une colonne ouverte, en fait. Elle aura de la liberté, comme il dit. Il nous dit que la tour se trouvera en liberté. Elle ne sera pas enfermée derrière son pion. Alors, effectivement, c'est ce qu'on fait. On peut faire ça. Vous savez, les attaques sur la colonne F et aussi, parfois, c'est sur la colonne C du côté dame. Donc, Philidor avait déjà compris ça. Et vous voyez, dès le début, il prépare ce qu'il va faire plus tard. Bon, aujourd'hui, on sait que ce début est dangereux tel qu'il le joue. Mais je vous invite, si vous êtes encore un joueur qui découvre le jeu, à essayer cette variante parce qu'elle n'est pas du tout facile à jouer du côté blanc. Et ce n'est pas évident de connaître comment réfuter ce début. Ce n'est pas simple du tout. Voilà, fou C4, F5. Et maintenant, D3. Alors, regardez, C6. Alors là, Philidor, regardez, il prépare quoi ? Il veut boucher. Il va jouer tôt ou tard. Il va jouer D5. Il va boucher la diagonale de ce fou. Et donc, il pourra faire le roc dont il vient de parler. Bon, il faudra d'abord qu'il sorte ses pièces. Mais pour l'instant, donc il joue C6 en prévision. Il contrôle la case D5, case centrale. Vous voyez, comme il prépare, en fait, son futur roc éventuel. Et là, les blancs prennent en F5. Là, évidemment, Philidor commande. Si l'adversaire, si votre adversaire, refuse de prendre le pion F5, si les blancs, donc, avaient refusé de prendre ce pion, vous devez le laisser en prise et ne le pousser en avant que lorsqu'il a roqué. C'est-à-dire qu'on ne poussera F4 que s'il est blanc en roqué. Et sinon, on le laisse là. Si votre adversaire refuse de prendre le pion F5, vous devez le laisser en prise et ne le pousser en avant que lorsqu'il a roqué. Et ensuite, former l'attaque sur les pions qui couvrent le roi avec vos pions de l'aile roi. Ça veut dire quoi ? Si on a roqué, on peut pousser F4 et préparer une attaque G5, G4 avec beaucoup de pions qui vont attaquer le roi. C'est ça qui nous dit Philidor. Comme il est expliqué dans la variante sur ce coup. Et en plus, il va vous proposer une partie, une variante qu'on n'aura pas le temps de voir, mais qui est bien sûr dans le livre où il vous montre une attaque de ce type-là. S'il est blanc, roc de ce côté, les noirs vont pousser F4 et ensuite G5, G4, etc. avec une attaque. Comme il est expliqué dans la variante sur ce coup. Il faut observer et prendre pour règle générale que l'on ne doit point aisément se déterminer à pousser les pions de l'aile roi et de l'aile d'âme. Vous voyez ? Conseil général. Avant que le roi adverse n'ait roqué. Il faut attendre que le roi ait roqué pour savoir si on laisse la pression ou si on pousse le pion. Ça dépendra d'où va le roi. S'il fait le grand roc, ce n'est pas pareil que s'il fait le petit roc. S'il fait le petit roc, on peut lancer une attaque. Donc on va bloquer ici avec F4 et tenter G5, G4, H5 éventuellement et essayer d'attaquer ce roc Donc il faut observer et prendre pour règle générale que l'on ne doit point aisément se déterminer à pousser les pions de l'aile roi et de l'aile d'âme avant que le roi adverse n'ait roqué parce qu'il se retirera toujours du côté où vos pions seront les moins avancés et par conséquent le moins en état de lui nuire. Évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voyez que l'adversaire commence à attaquer et que vous n'avez pas encore roqué il attaque d'un côté vous allez roquer de l'autre. C'est ça qu'il vous explique Philidor. En français, voyez-vous, très littéraire. C'est presque de la littérature ce qu'il nous fait c'est quand même extrêmement étayé au niveau de la langue. Donc ici, les blancs prennent en f5 et les noirs reprennent avec le fou. On passe à la suite. Fouget 5 des blancs. Logique. On sort une pièce et en même temps on en profite pour attaquer la dame pour essayer de gagner du temps. Et les noirs tranquilles jouent cavalier f6. Si les blancs, il vous dit maintenant Philidor ici commentaire sur cette position si les blancs prenaient le cavalier avec leur fou il faudrait reprendre avec le pion. Il faudrait reprendre avec ce pion pour porter la force des pions vers le centre. Et oui, parce qu'on prend ici si les noirs reprennent ils portent leur pion vers le centre et ils auraient une majorité centrale. Voyez-vous, il y aurait beaucoup de pions au centre. c-d-e-f capables d'attaquer le centre contre que 3 pions pour les blancs puisqu'ils ont éliminé le pion au 4. Donc on ramènerait un pion de l'aile vers le centre. Voyez, comme Philidor vous précise c'est important de ramener les pions vers le centre. Cavalier bd2 et là, regardez, c'est leur d5. On l'avait dit au début, c6, c'était contrôlé d5, ça permettait plus tard de jouer d5 ce que font les noirs et ce fou maintenant est bloqué et donc on pourra envisager de faire le petit roc une fois qu'on aura sorti le fou et fuite. Les blancs jouent fou b3, normal, c'est le seul coup et là, fou d6, commentaire de Philidor, position en diagramme. C'est la meilleure case que puisse occuper le fou après la case c5 qui était aussi donc une case intéressante. A cette place, il peut servir à former l'attaque sur le pion h2. Regardez, il vous explique que déjà il peut se fou attaquer plus tard, voyez, comme il voit loin attaquer le pion h2 au cas où les blancs roquent de ce côté. Bien sûr, il précise au cas où les blancs font le petit roc. Si les blancs roquent de ce côté, ce fou est menaçant. Même si pour l'instant il y a un pion, à tout moment ce pion peut avancer et il peut y avoir une attaque sur le pion h2. Dame e2 des blancs. Regardez, donc les blancs ici proposent dame e2, ils roquent pas encore justement, ils attendent encore un coup et puis ils attaquent e5. Cavalier, dame, attention, il y a un roi derrière. Coup logique des noirs, tranquille, dame e7. Je protège et j'enlève toute menace de clouage. Et maintenant, les blancs font quand même le petit roc. Alors évidemment, ce sont des parties illustratives que nous donne Fididore, ce n'est pas forcément des parties jouées de façon parfaite par les deux camps. Pourquoi ? Parce que Fididore essaie de nous enseigner le jeu. Il n'est pas en train de nous donner des parties parfaites, il nous donne des parties où justement on peut faire des erreurs stratégiques, comme ici peut-être pourquoi faire le petit roc alors que les noirs ont déjà la colonne F ouverte, que peut-être H6, G5 va venir assez vite avec ce fou qui va être obligé d'ouvrir des colonnes sur le roi. Bien sûr, ça ne paraît pas forcément une bonne idée, mais Fididore nous apprend à jouer. C'est ça le but de Fididore ici. Si les blancs avaient roqué, alors il nous explique sur cette position, si les blancs avaient roqué du côté dame, si les blancs avaient roqué du côté dame, on nous explique qu'est-ce qu'il aurait fait stratégiquement dans le cas inverse. Si les blancs avaient roqué du côté dame, il aurait fallu nécessairement pour les noirs roquer du côté roi. On aurait roqué avec les noirs du côté roi. Pour attaquer ensuite plus aisément avec les pions de l'aile dame. C'est-à-dire que Fididore aurait quand même attaqué du côté dame. Regardez, il aurait joué ses pions A à 5, B à 5, pousser à 4, attaquer ce fou et ouvrir les colonnes quand même sur le roi blanc. Alors que c'est plus difficile pour les blancs d'attaquer de ce côté-là. Parce qu'il n'y a pas vraiment de point d'achoppement. Ici, ce fou est une cible du côté noir, c'est plus difficile de trouver des cibles. D'autant que la colonne F est ouverte, donc c'est les noirs qui ont du jeu, qui ont de la liberté. Vous voyez ? Donc si les blancs avaient roqué du côté dame, il aurait fallu nécessairement pour les noirs roquer du côté roi, donc du côté opposé, pour attaquer ensuite plus aisément avec les pions de l'aile d'âme. Il est bon de donner encore ici, pour règle générale, que comme il est souvent dangereux d'attaquer trop tôt son adversaire, vous ne devez pas vous presser dans votre attaque avant qu'au préalable vos pions ne soient tous bien soutenus et par eux-mêmes et par vos pièces. Sans quoi, ces forces d'attaque deviennent entièrement inutiles, ainsi qu'on le verra dans la variante sur ce coup. Ce commentaire très profond de Philidor va être en plus illustré par une variante, c'est-à-dire à partir de cette position, il va vous proposer une partie où il va illustrer ce qu'il vient de vous expliquer, qu'il est bon de ne pas attaquer trop tôt et de ne pas se presser dans son attaque avant de bien assurer ses pions. Vous voyez qu'on lui donne toute l'importance aux pions. Cavalier B, alors petit roc, voilà, c'est ça, d'abord petit roc, cavalier B, D7, voilà, et ici, regardez, cavalier H4, intéressant, il va nous expliquer un fil d'or ici, voilà, position, les blancs jouent ce cavalier pour faire place au pion F2, c'est-à-dire les blancs vont vouloir jouer F2 pour essayer de casser un peu cette muraille de pions noirs, ce centre noir très fort, essayer de casser avec F2 et en même temps on attaque le fou F5. Donc les blancs jouent le cavalier pour faire place au pion F2 afin de le pousser ensuite de deux cases donc afin de jouer F4, pour tâcher de rompre la ligne des pions noirs, cette fameuse ligne de pions noirs ici, surtout cette ligne, cette double ligne ici, c'est de la casser, forcer les noirs à pousser, de prendre et d'essayer d'affaiblir cette force noire ici. Dame E6 pour les noirs et ici, regardez, donc les noirs protègent le fou. Cavalier prend F5. Si au lieu de prendre ce fou ici, si au lieu donc de prendre ce fou, les blancs avaient poussé le pion F2 en F4 si on avait joué F4, il aurait fallu attaquer leur dame avec fou en G4. Il aurait fallu pour les noirs donc ici jouer fou G4 et attaquer la dame. Et le coup d'après, pousser le pion H sur le fou G5 et le coup d'après, on aurait poussé le pion H ici sur le fou G5 c'est-à-dire en attaquant le fou G5. On aurait d'abord, donc si les blancs avaient joué F4, on aurait d'abord joué fou F5 attaque la dame, dame joue et ensuite H6. C'est ça que nous dit Philidor dans son style à lui, dans son français à lui. Donc, il aurait fallu attaquer la dame avec fou G4 et le coup d'après, pousser le pion H sur le fou G5 pour forcer les blancs à prendre le cavalier F6 et en ce cas, l'avantage noir et en ce cas, donc l'avantage noir aurait été de reprendre le fou avec le pion. La même idée que tout à l'heure, on aurait repris avec le pion G7 pour soutenir d'autant mieux le pion E pour soutenir le pion central puis le remplacer s'il est pris plus tard, c'est-à-dire en cas d'échange, on le remplacera par ce pion G7 qui sera venu à un F6 reprendre le fou puis pourra revenir en E en cas d'échange. Voilà ce que nous explique Philidor, toujours pareil, on joue à fond pour le centre. Donc, cavalier prend F5, dame prend F5, fou prend F6, attention, fou prend F6, le fou était attaqué, alors que font les blancs ? Pas évident, là, ici. Fou prend F6, petit commentaire comme de Philidor, si les blancs n'avaient pas pris ce fou, si les blancs ne prenaient pas ce cavalier, leur fou se trouverait enfermé par les pions noirs et ils perdraient trois coups inutilement. C'est-à-dire que si on n'avait pas pris, le fou était pris, si on avait joué fou H4, on aurait sans doute avec les noirs joué G5 et envoyé déjà les pions contre le roi parce que c'est clair maintenant qu'on va faire le grand roc. Voilà, donc on aurait donné aux noirs du temps pour former leur attaque, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc on prend pour ne pas perdre de temps. Si les blancs ne prenaient pas ce cavalier, leur fou se trouverait enfermé par les pions noirs et ils perdraient trois coups, donc trois temps, inutilement, ce qui occasionnerait la ruine entière de leur jeu. Voilà, donc attention, on ne va pas perdre trop de temps non plus au début. Important le temps, voyez, comme il voit tout, déjà. G prend F6, regardez, comme il est cohérent, il vous explique bien, il a enfin repris du pion G et regardez, comme ce centre est magnifique, comme il est bien protégé par ses pions et qu'il a une majorité centrale et que les blancs, regardez, sont retranchés dans leur camp. Donc F4 pour les blancs et maintenant, Dame G6. Pourquoi ? Parce que bien sûr, il y avait une menace ici de prendre en E5 avec une tour attaquant la dame avec donc des ennuis de structure ensuite pour les noirs. Maintenant, puis on prend E5, on peut reprendre du pion, la dame n'est pas attaquée et regardez, les blancs jouent un joli coup, tour F3 avec un diagramme, donc un commentaire de Philidor. Les blancs jouent cette tour ici, donc cette tour pour attaquer et déplacer la dame noire, donc on va pouvoir jouer tour G3 pour attaquer la dame noire ou la doubler. Doubler la tour. Regardez, déjà Philidor vous explique doubler la tour au besoin avec leur autre tour. Voilà, il vous explique le doublement des tours. On est au 18ème siècle. Regardez comme il explique tout. Extraordinaire. H5. Quelle est l'idée de ce coup ? Il va vous expliquer Philidor parce que là, on aurait pu se dire je rocke. Et non, on joue d'abord H5 parce que les noirs poussent ce pion de deux cases pour faire place à leur dame au cas où l'adversaire l'attaque avec leur tour. Au cas où les blancs attaquent la dame, maintenant, on va pouvoir jouer la dame à l'abri. Ce qui n'était pas le cas ici parce que si on attaque la dame et que la dame vient à H6, on continue de l'attaquer éventuellement par tour H3. Et les blancs pourraient par exemple faire nul par répétition de coups. Et ce n'est pas l'idée des noirs. Les noirs sentent qu'ils ont l'avantage ici. Gros centre. Colonne ouverte, colonne F, colonne G sur le roi. Ils jouent H5 pour mettre la dame derrière le pion et continuer son attaque en cas où la tour avait attaqué la dame. Donc ici, tour AF1, grand roc. Ça paraît logique. Et maintenant, C4. Coup intéressant. Et là, regardez, magnifique. E4. Les noirs jouent E4. Position et commentaire énorme de Philidor. Très important ce coup. C'est un des coups les plus techniques du manuel, je crois. Il y en a pas mal, il y en a quelques-uns quand même d'autres. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus techniques parce que c'est un vrai sacrifice de pion. Mais Philidor va vous expliquer. Voici un coup difficile. Donc, on va écouter Philidor. Je vais tout lire d'un coup. Voici un coup difficile à bien comprendre et à bien expliquer. Il s'agit premièrement d'observer lorsqu'on se trouve avoir un cordon de pion situé les uns après les autres. Cette fameuse structure, cette fameuse structure de pion. Il s'agit premièrement d'observer lorsqu'on se trouve avoir un cordon de pion situé les uns après les autres. Il faut que celui qui est en tête, celui qui est en tête, en tête de la chaîne, écoutez bien le conseil de Philidor. Il faut que celui qui est en tête tâche toujours de conserver son poste. Le pion E ne se trouvait point sur la même couleur ou en rang oblique avec les autres pions. Ce pion était sur noir. L'adversaire a poussé le pion C4. L'adversaire a poussé le pion C4 pour deux raisons. La première, pour engager les noirs, a poussé en avant leur pion D. Poussé en avant ce pion. Qui alors serait arrêté par le pion D blanc. Ce pion D, bloqué ce pion D. Et par là, faire en sorte que le pion E5 restait en arrière, pion arriéré. C'est-à-dire que si les noirs avaient joué D4, on aurait un pion E5 arriéré. Un pion qui, maintenant, pour avancer, aurait du mal parce qu'il est contrôlé. Cette case est contrôlée par un pion, par un cavalier et il n'y a pas d'autre pion pour le soutenir. Et par là, faire en sorte que le pion E5 resté en arrière devienne inutile. La seconde, donc la seconde raison de C4 pour les blancs, pour empêcher en même temps le fou D6 de viser le pion H2. Ah oui, parce que si on joue D4, il n'y a plus d'idée d'attaquer le pion H2. C'est pourquoi les noirs doivent pousser en avant leur pion E en attaquant la tour. Ce fameux coup. Et même le sacrifier. Parce que l'adversaire, en le prenant, ouvre un passage libre au pion D. En prenant, j'ouvre un passage pour ce pion qui va pouvoir pousser. Qui devra avancer et qui pourra être soutenu par les autres pions. Notamment, ce pion C5 pourra venir le soutenir. Pour tâcher ensuite d'être mené à Dame, donc en fait d'être un pion passé, ou d'en tirer un avantage assez considérable pour gagner la partie. Il est vrai que le pion E4 des blancs, après la prise en E4, on pousserait D, il est vrai que le pion E4 des blancs aurait aussi, selon toute apparence, le même avantage de pouvoir aller à Dame. C'est aussi un pion passé. sans l'opposition des pions noirs. Mais la différence est grande en ce que ce pion étant isolé, pion passé, pion isolé, vous imaginez la profondeur déjà de Philidor ? En ce que ce pion étant isolé et ne pouvant plus être réuni ni soutenu par aucun des autres pions, donc des blancs, il n'y a plus de pion blanc pour soutenir le pion E4, si je prends ici, j'ai aussi un pion passé après D4, on peut regarder ici, pion prend D4 et on a un pion passé mais isolé. La différence est grande entre ce pion étant isolé et ne pouvant plus être réuni ni soutenu par aucun des autres pions sera toujours en danger d'être pris chemin faisant par chacune des pièces noires qui lui feraient la guerre. C'est joli. Dès qu'on va attaquer ce pion, il sera sous menace et pas facilement défendable. Il n'a pas de pion pour le soutenir. Ce coup, comme je le remarque, est difficile. Ce coup est quand même un coup difficile, bien sûr, et il faut être bon joueur pour pouvoir bien en juger. Joli commentaire de Philidor sur cette passe d'arme ici très importante. Les blancs prennent E4 donc on va voir ce qui se passe et ici, D4, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Ça, c'est aussi un pion passé mais qui est soutenable par le pion C et en plus soutenu déjà par une tour. Alors que ce pion E4, certes, est aussi un pion passé, ça c'est net, mais il n'est pas, regardez, il n'y a pas de pion ni D ni F pour venir le soutenir et il en fait Philidor une différence colossale. La différence est grande comme il dit. Donc on a sacrifié un pion mais Philidor vous explique quand même que c'est pas gênant pour les noirs qui ont toujours un avantage considérable. Fou C2, le fou maintenant est bloqué par son pion C4, il vient en C2, il protège E4 et puis il a un petit oeil en traversant ici par sur la dame noire et regardez, les noirs jouent cavalier E5, commentaire de Philidor. Ici, il était nécessaire de jouer ce cavalier pour arrêter le pion E4, d'autant plus que ce même pion dans sa position actuelle bouche le passage au fou C2 et même au cavalier D2. Ce cavalier est bloqué par C4 et par E4, donc en jouant cavalier E5 on bloque ses pièces en isolant, en laissant figer les pions blancs adverses. 3F6, attaque la dame. Dame G7, Dame F2, hop, diagramme, commentaire. Les blancs jouent leur dame pour donner ensuite échec. Si au lieu de cela, si au lieu de cela, ils avaient poussé leur pion en H3, ici, pour parer l'arrivée du cavalier noir en G4. Oui, ce cavalier menace aussi de venir en G4, soutenu par le pion H5 et créer une batterie fou cavalier contre le pion H2. Pour parer l'arrivée du cavalier noir en G4, il aurait fallu pour les noirs pousser d'une case leur pion D. Si on avait joué G3, H3, les noirs auraient joué D3, attaque, fou, et dame. Ce qui leur eut procuré le gain de la partie. Oui, parce qu'on aurait une fourchette. Si on prend du fou, simplement, je reprends du cavalier, dame prend, et regardez ce qui se passe, fou prend H2, échec au roi, et ensuite, la tour, ici, ramasse la dame. Petite manœuvre que l'on peut voir assez bien. Regardez comme Philidor vous laisse découvrir cette tactique. Il ne vous donne pas toutes les clés, il vous laisse aussi travailler. C'est très très pédagogique son livre. Je crois que c'est une très bonne façon d'apprendre. Il ne faut pas donner tout, il faut laisser réfléchir. Si au lieu de cela, les blancs avaient poussé H3 pour parer l'arrivée du cavalier en G4, on comprend que ce coup était quand même intéressant pour parer cette menace, mais il y avait une menace. Il aurait fallu pour les noirs pousser d'une case leur pion D. Ce qui leur eut procuré le gain de la partie à cause de la manœuvre. Fou prend, cavalier prend, dame prend, et à la fin, fou prend H2, échec. On part l'échec en prenant le fou ou en jouant en roue H1. Et la dame est perdue puisqu'il y a la tour prend dame qui va suivre. Donc là ici, les noirs jouent cavalier G4 parce que là, ce n'est pas tout à fait la même variante. Ils préfèrent ici jouer cavalier G4 ici les noirs. Après donc, dame F2. Voilà, c'est ça. On joue dame F2. Maintenant, D3 n'a plus, il n'y a plus de fourchette. Donc ici, ce n'est pas tout à fait la même. On joue cavalier G4. Attention, ça attaque la dame, la tour et le pion H2. C'est chaud. Mais, on a dame F5, échec. Roi B8. Et maintenant, les blancs ont quand même cette tour attaquée par le cavalier et le pion H2 attaqué. Et si ce pion tombe, vous comprenez bien que le roi blanc, il n'a plus qu'un pion pour se défendre. Le pion H va venir percer peut-être pour casser le dernier pion et le roi sera totalement tout nu et perdu. Ce n'est pas facile ici pour les blancs de trouver un coup efficace. Les blancs vont prendre tour prend D6. Si les blancs prennent ce fou pour sauver leur pion H2, voilà, je vous explique, pour sauver le pion H2, d'autant plus que ce fou les gêne, d'autant plus que le fou les gêne plus que toutes les autres pièces noires et que par ce coup, les blancs peuvent clouer la tour adverse avec leur dame. C'est ce qu'on va voir. Après, tour prend D6, les blancs jouent dame F4 en clouant la tour noire. Mais les noirs jouent quand même ici dame E5 et Philidor va vous expliquer que ce n'est pas toujours grave d'échanger les dames. C'est même toujours intéressant quand on a l'avantage en finale. Encore faut-il savoir qu'on a l'avantage. Ici, on a une qualité en plus, c'est-à-dire une tour contre une pièce mineure et Philidor vous explique ayant une tour pour un fou à la fin d'une partie, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité, il est avantageux d'échanger les dames parce que la dame adverse gêne dans sa position actuelle. Il y a eu cette dame clouée quand même la tour. Et pour éviter le mat, pour éviter le mat, la dame prend H2 mat, quand même, les blancs se trouvent forcés de la prendre. Voilà, donc il faut donc prendre ici et après, cavalier prend E5, on a une série de coups, tour F5, cavalier G4, C5 attaque la tour, tour G6, cavalier C4, en jouant C5, on a libéré une case pour le cavalier ici, Philidor ne commande pas ces coups-là, cavalier E3, ah, attaque la tour, attaque le cavalier, donc ça force quasiment la suite, cavalier prend, pion prend, tour F3 pour attaquer le pion ici, et là regardez, tour D8, diagramme, Philidor explique, il faut s'emparer des colonnes pour mettre en jeu les tours, surtout dans les fins de partie, s'emparer des colonnes pour les tours, qu'est-ce que ça s'appelle ici ? Ben, la prise des colonnes ouvertes, on a aussi en plus une tour G6 qui attaque G2, si cette tour vient ici sur la colonne D qui est une colonne ouverte et Philidor vous explique que c'est important, vous voyez, il explique tous les thèmes stratégiques importants aux échecs par Philidor dès le 18ème siècle, les blancs ici prennent en E3 et là, après tour D2, sur tout autre coup qu'ils eussent joué pour les blancs, ils ne pouvaient empêcher les noirs de doubler leur tour à moins de perdre leur fou, ce fou quand même était aussi, donc il est toujours en l'air ici, à moins de perdre leur fou ou de laisser les noirs faire dame avec leur pion ou alors ce pion E3 était trop menaçant, donc on ne pouvait pas empêcher ça, ici les noirs abandonnent, la partie s'arrête ici, fin du commentaire, les deux tours attaquent voyez-vous G2, ici le fou est attaqué, donc on va jouer le fou par exemple en B3 et puis on va se prendre tour prend G2 échec, puis on va se prendre la perte du pion H2 avec des menaces de mâtre du couloir permanentes, donc c'est abandon du côté blanc, on ne peut pas lutter bien sûr contre une qualité nette et en plus une invasion totale du camp, magnifique partie commentée par Philidor, magnifique commentaire, voyez comment on peut désormais lire ce manuel avec facilité, à noter que la page ici continue sur les variantes, la première variante qui est citée dans cette partie, puisque cette partie va être agrémentée, en sus, de quelques variantes illustratives des thèmes que Philidor a mis en évidence, voilà, donc Philidor fait ce manuel pour apprendre, pour enseigner, pour vous apprendre et pour donc enseigner les grands thèmes stratégiques, donc du jeu d'échec, afin que vous puissiez savoir quoi jouer dans toutes les positions, prendre les colonnes ouvertes comme on l'a vu, faire attention au centre, ramener les pions vers le centre, on a vu beaucoup de thèmes dans cette partie, la chaîne de pions, l'attaque contre le roi, savoir les rocs opposés, il y a tout dans cette partie, vous voyez, elle est extrêmement riche et toutes les parties sont comme ça, toutes les parties vous apprennent des thèmes stratégiques essentiels à connaître avec une profondeur de vue qui est toujours aussi moderne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'explique pas autre chose aux débutants et on n'explique même pas autre chose aux joueurs qui veulent accéder à la maîtrise, c'est-à-dire jusqu'au niveau de maîtres internationaux voire même au-delà, ce sont des notions, toutes les notions que dit Philidor qui sont essentielles et fondamentales à connaître pour qui veut vraiment accéder à une certaine maîtrise du jeu d'échec. Voilà, alors on va continuer un petit peu ce manuel avec un dernier point, c'est que je voulais vous montrer, on ne voit qu'une page mais bon, on ne peut pas voir toutes les pages manuelles, vous voyez, il y a quand même plus de 200, ça serait beaucoup trop long, règle du jeu de 1777, alors je mets juste un petit commentaire avant pour prévenir quand même, attention, parce que ces règles nous sont transmises par Philidor, elles datent de 1777, elles sont très proches des règles modernes, vous avez très peu de différences et on remarquera toutefois des différences avec celles dictées aujourd'hui par la Fédération internationale des échecs, la fameuse FIDÉ, bien sûr, il faudra donc consulter les règles officielles si vous voulez les connaître de façon précise. On va quand même lire à cette page, les lois aux constitutions d'un jeu ont été originellement établies pour prévenir les contestations ou éteindre les différents, puisqu'en définissant ce qui est vague, en fixant ce qui sent cela pour être incertain, elles mettent fin à toute opiniâtreté et toute dispute. Ces décrets fondés d'abord sur la raison, ensuite consacrés par l'usage, confirmés enfin par la pratique des meilleurs joueurs et l'approbation des auteurs les plus célèbres se peuvent réduire aux 18 règles suivantes que la société ou club des échecs en Angleterre adopte pour son code. Alors l'échiquier doit être tourné de manière que chacun des deux joueurs ait la case blanche à droite, ça c'est toujours vrai. Celui qui fait avantage d'une pièce est censé avoir le trait à moins qu'il en soit autrement convenu. Alors cette règle n'existe plus parce que dans le jeu d'échecs moderne on ne fait plus avantage d'une pièce, mais c'est quand même intéressant de noter qu'au 18ème siècle on avait des règles codifiées pour donner l'avantage. Donc c'est peut-être intéressant pour faire apprendre à des débutants de leur donner avantage et puis de reprendre ces règles du 18ème siècle. Pourquoi pas ? Si on a oublié un pion ou une pièce en commençant la partie, il sera au choix de l'adversaire de la recommencer ou de la continuer en laissant remettre la pièce oubliée. Vous voyez, alors là c'est une règle normalement on n'est pas censé oublier une pièce en vue de partie. Là ça pose un problème que les arbitres modernes d'ailleurs devraient expliciter. Alors là les arbitres pourraient vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe si on a oublié une pièce au début. Ça serait intéressant à savoir. Tiens, je ne sais pas si le cas est prévu dans les règles. Alors si on est convenu de faire avantage d'un pion, alors vous voyez encore une histoire d'avantage ou d'une pièce et qu'on ait oublié de le faire en commençant, il sera au choix de celui au préjudice duquel cet oubli aura été fait de continuer la partie ou de la recommencer. Il y a encore une règle concernant l'avantage. Normalement ça n'a pas cours aujourd'hui. On ne fait plus d'avantage au jeu. Alors quand on a touché une pièce, règle 5, il y en a 18 en tout, on va juste cette page, on ne va pas aller jusqu'au bout, ça serait beaucoup trop long. Quand on a touché une pièce, on est obligé de la jouer à moins de dire j'adoube en la touchant. Donc ça c'est toujours d'actualité et on dit j'adoube dans toutes les langues normalement. Quand on joue en Russie, en Angleterre aujourd'hui, en Chine, au Brésil, n'importe où, on dit j'adoube. On dit aussi je prends en passant. Voilà les termes français. Donc vous voyez comme quoi c'est bien Philidor et la France qui ont quand même marqué de leur empreinte une grande partie des règles du jeu. Donc quand on a touché une pièce, on est obligé de la jouer à moins de dire j'adoube en la touchant. Mais si une pièce venait à se déranger ou à se renverser, il sera permis de la relever et de la remettre à sa place. On fait la différence ici entre de dire j'adoube pour toucher la pièce, etc. et puis un geste maladroit où on peut permettre quand même de ne pas tenir compte du fait qu'on ait touché la pièce. Encore faut-il que les joueurs soient d'accord sur cette règle. Voilà. Et il y en a ici 18 qui sont en fine et qui reprennent les règles du jeu telles qu'on le connaît avec des petites différences notamment d'avantages. Donc voilà comment on peut ici apprécier désormais en notation vraiment moderne tout en bénéficiant du français très léché voyez-vous de Philidor là on a bien vu de ce français du 18e siècle très beau aussi très poétique très joli très agréable à lire et en même temps de profondeur de stratégie des thèmes qui ont donc été édictés par Philidor donc autant je pense le lire dans le texte et aussi rendre hommage à l'un de nos grands ancêtres à l'un de nos fondateurs du jeu d'échecs non seulement en France mais dans le monde qui aujourd'hui est célébré par la Fédération Française des Échecs puisque chaque année la Fédération maintenant désormais et bien décerne des Philidor du jeu pour le meilleur joueur de la saison le meilleur club etc les Philidor du jeu qui sont les récompenses de la Fédération Française pour les saisons échiquiennes Philidor qui continue à être célébré et donc à avoir laissé une trace vraiment importante vraiment une maîtrise du jeu et puis donc une mémoire en même temps vivante et tout à fait moderne et d'actualité tellement il avait d'avance sur son temps extraordinaire Philidor merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à lire ce manuel si vous le lisez ou à le lire dans le texte pourquoi pas pour les amoureux du vieux français qui veulent le lire dans le texte c'est possible aussi vous pouvez trouver des vieux manuels y compris sur internet mais vous pouvez aussi donc bénéficier du Philidor maintenant désormais sous une version entièrement modernisée merci de m'avoir suivi sur Diagonal TV pour cette émission spéciale Philidor 2014 et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos plus tard sur Diagonal TV merci à bientôt au revoir